Dans sa vision de l'émergence d'une presse nationale beaucoup plus soucieuse de la préservation de l'unité nationale, le ministre de l'Information et de la Communication met l'accent sur le renforcement de capacité des journalistes. Un vaste programme avait été lancé il y a plus de mois pour former 2500 journalistes afin d'éviter de faire des médias, des canaux de diffusion des messages de haine et de violence. Qu'après l'AB ou la Direction Générale du Centre de formation, avec son tandem du FADEM, avec l'appui de l'ONU droit de l'homme et sous la clairvoyance de M. le ministre de l'Information et de la Communication, après l'AB donc, Cancan, Zéré-Couré, nous voilà ici même à Conakry pour entamer la clôture de la première phase d'une série de formations que nous engageons et que nous entendons justement poursuivre pour le bien de la formation mais aussi de la professionnalisation des médias publics et privés en Guinée. La paix, la stabilité, l'unité nationale et la cohésion sociale doivent être entretenues et préservées à tout prix. Dans ce cadre, les médias à travers le travail des journalistes jouent un rôle central et incontournable. Pour le FADEM, l'information étant un bien public qui soutient la vitalité de toute démocratie, permet au développement de la démocratie et permet également le développement des médias. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme salit l'organisation de ses sessions de formation à travers le pays. Notre mandat est de promouvoir le respect des droits humains pour tous et cela inclut le droit de chacun de vivre dans un environnement excepté de discrimination, de violence et de haine. Le travail de prévention que nous accomplissons ici vise à contrer non seulement le discours de haine à tant que tel mais aussi leur cause profonde. Le ministre de l'Information et de la Communication, saluant l'organisation de cette formation, a rappelé l'importance que le chef de l'État accorde à la stabilité. L'unité nationale, la cohésion sociale, la paix civile, le développement socio-économique de notre pays figurent à bonne place des préoccupations du chef de l'État, le schéma de corps d'armée maladie de Bouya. Et pour atteindre ses objectifs, toutes les couches socio-professionnelles, en particulier vous les médias, doivent s'y investir en refusant de véhiculer et de servir de relais au discours de haine, à la stigmatisation et à l'exclusion. Le journaliste doit faire preuve de discernement et privilégier l'intérêt national. Il doit collecter, mais aussi traiter avec rigueur et professionnaliser les informations qui déclinent dans nos médias. Plusieurs modules ont été déroulés durant cette session, dont l'emporte sur l'éthique et la déontologie, ou encore sur les techniques d'animation des émissions interactives et talk show.